Et coucou ! Féminine ! L'on dirait bien que votre maître mot par cette déferlante d'énergie est celui-ci. Détermination. Et si vous avez le sentiment que le vent est en poupe, que tout vous réussit et vous encourage, ce n'est qu'à mesure que vous exploitez vos forces en ce sens, félicitez-vous donc féminine ! La qualité de votre synergie vous confère une hâte sans précédent, dénuée de tout système limitant du passé, que les portes s'ouvrent alors. Et à ces portes ouvertes, ancrez bien en votre cœur cette vérité juste à vos sens. Rien d'autre que vous-même ne pouvez porter la volonté, et c'est cette volonté qui permet, qui peut tout. A mesure que vous vous gorgez de celle-ci, sans plus y résister, vous voyez que vous choisir n'est plus option, vous choisir est détermination. Au galop alors, vos actions menées par cette détermination amplifient votre présent, vous offrant l'enracinement sain et nécessaire, tout à propos. Vous vivez là avec résolution, vous foncez avec conviction, et la ferme intention de plonger en ce bain d'énergie, où l'épanouissement est si inspirant, qu'il en devient enivrant, de joie, de paix et de vie. Contacter la vivance en soi offre cet effet-là, oui, telle une béatitude marquée, ancrée, au gré de vos rapports assainis, à soi, à vous-même. Au plus alors, vous vous épousez, in fine, au plus vous vivez cette union de façon formalisée, matérialisée, et tout vous apparaît roulé, comme sur des roulettes. Aux féminines qui se diraient là, je ne me sens pas concernée, et tout part en cacahuètes ou à volo. Sachez recevoir ici cette clé. Ce n'est pas une histoire ici de comparaison, de mieux ou de moins bien, de bien ou de mal, d'erreur ou de juste décision. C'est à l'essentiel, par votre essence, ciel, un état d'esprit, état conjugué à l'esprit, qui vous guide à vous harmoniser aux doléances extraverties de celui-ci. Entendez qu'il est approprié ici d'incarner l'extraversion. Ce qui engendre un dit positif, ce positif est désormais le moteur à tout agir. Tout cela est résonance vibratoire, émane essence de votre essence. À la contrarier, vous contrariez, allez à l'encontre ou contre votre signature in fine, vous vous attirez, diriez-vous, des foudres, qui ne sont autres que les éléments coordonnés à vous précipiter. Depuis le bord imagé de ce fameux précipice duquel vous ne vouliez exercer le saut de foie, le saut de l'ange. Symboliquement, ici, le passage en passe par ce dit saut de foie, où plus rien ne semble fonctionner, aller en un sens qui vous fut longtemps permis, offert, à résoudre et dissoudre les conjonctures anciennes. À s'accrocher à ces conjonctures, vous pouvez vous sentir débordé, limité, à l'étroit, comme enfermé, gêné dans les entournures, comme qui dirait. Enfermé en un tunnel qui ne s'ouvre jamais, penserez-vous. Pas de panique, ce gimmick, bis repetita, vise alors à vous aider, vous soutenir, à transiter, accepter les fins et rompre avec vos codes de vétusté. Vous ne pouvez, féminine, continuer de vibrer la précarité. Et c'est ici le mot qui est à souligner, précarité. L'état vibratoire inspiré par cette dite précarité ne fait que vous maintenir en pesanteur là où l'élan est désormais applicable à votre dite belle et sainte volonté. Cœur harmonisé, à l'esprit dûment placé, invité par âme à incorporer ce tout en osmose, à le véhiculer. Toute dissociation alors serait telle un mal vu, un mal vécu qui apparaît comme sensation de vie qui tourne mal, de tournis et vertiges intérieurs au vide incommodé, vous faisant même penser « zut, je n'y suis arrivé » ou encore « aïe, qu'ai-je donc fait ou que n'ai-je donc pas fait ? » Nous le répétons. Il ne s'agit pas tant d'avoir fait ou non, d'avoir ou encore des dettes au père ou à la mère, karma. Il s'agit à l'essence de votre ciel de vous céder la place nécessaire, générant espace au cœur, visant à décrocher votre lune, l'alchimiser à votre soleil central, le tout s'harmonisant à l'étoile honorée et placé en gage d'exemplarité. Pas exemplarité, nous exprimons ici la nette honnêteté à vibrer haut et fort, à vibrer juste. Être exemplaire à soi et pas tant alors à l'idée projetée d'incarner tout bonnement un exemple pour une dite communauté, mais soi, soi à l'essentiel. Vous êtes votre propre modèle, version unifiée et unique et il est maintenant éclairé et nécessaire que vous entendiez cette raison-ci. Oui, plus de temps à donner à nourrir les identifications vieilles comme de vieux mondes. La transition peut vous sembler secouée. Elle est au reflet de cette fameuse boisson où l'on vous dirait la pulpe ne peut rester qu'en bas. Osmose, répartition. Et il est temps ici que vous participiez à répartir vos richesses et abondances de façon diffusée, infusée, puis diffusée en altérité et alternance juste à vos possibles. En somme et en sainte aise, sortez des placards, des cachettes de derrière vos écrans, qu'ils soient concrets ou symboliques. Ces dix écrans, qu'ils soient de fumée ou d'idées. Il reste des barrières vous ramenant à vos hières. Et si le goût amer vous assène ici, venant vous faire croire vous sentir encline à un mauvais sort, veillez alors à conjurer ce dix sort, car il n'y a ici que votre volonté pour y remédier. S'engager, féminine. S'engager. Soyez tout autant réaliste et rêveuse, soyez juste. S'engager, c'est accepter que vous n'êtes plus une débutante, douce divine. Vous êtes initiée et l'initié se saisit de son épée, se déleste d'une cape, d'un manteau et ose la totale nudité symbolique. Cette nudité est voie de transparence à soi. La transparence est ici élément clé et vous comprendrez alors que rien ne peut passer avec vous maintenant autre que votre entièreté. ce qui a attrait à la nostalgie des passés, aux souvenirs non digérés, aux regrets évasifs, aux remises en questions houleuses, aux doutes à redouter, aux enfermements latents, aux attentes éternisées, aux désespoirs cachés, à la peur irritante ou encore le changement non aimé. Tout cela ne peut transiter avec vous. Au seuil alors de cette porte unité, veillez à vous employer au grand ménage d'utilité. Une fois votre seuil balayé, comme qui dirait vous aurez balayé devant votre porte, là alors vous vous exclamerez face à face avec ce que la vie peut vous exprimer de plus noble, votre pleine reconnaissance à soi, celle qui vous convie à formuler la juste coagulation entre votre dedans et votre dit dehors. Vous apprenez que faire table rase est bénéfique, que craindre se risette, vous ralentit et vous pèse. Vous apprenez que la vie n'attend pas, n'attend plus et que l'élan le plus adéquat au présent est pour vous d'admettre sortir d'une survie pour embrasser la vie. Et la vie qui vous espère, cette nouveauté pour laquelle vous espériez tant, sans vous en sentir prête ou à la hauteur, féminine, qu'on se le dise, si cela s'offre à se vivre et se traverser, c'est que vous le pouvez en totale unanimité et équité à soi. Rien de tout cela n'arrive au hasard. Il n'y a point d'erreur sur votre personne, chère féminine. Vous le vivez, alors vous le pouvez. Laissez-vous rugir et surgir. Offrez-vous cette sainte apparition, vous, version 5.0. Masculin. Il y a là un tel bruit, l'on se croirait sur une fête foraine où une voix stridente viendrait à crier attention au départ, attention au départ. Chouchou, beignet ou pomme d'amour, masculin, vous êtes là invité à convoiter le cœur qui peut palpiter. Cessez alors de chercher à apaiser, colmater, calmer, endormir, misez davantage sur un certain extrême en vous, à vivifier et ce, à des fins d'alchimisation. En contactant un extrême à l'autre, vous le savez, l'osmose se produit, le mélange s'investit. Vous qui êtes alors passé d'un extrême à l'autre depuis ces mois passés, oscillant entre une vision mi-ange, mi-démon de vous-même, eh bien désormais, rendez-vous au centre. Là, où il n'y a pas ce jugement de bien ou de mal et simplement la mesure d'un parfait qui vous dirait « Tu portes tout cela à la fois, en toi, et pour autant, tu n'es rien de cela. » En somme, ne vous identifiez pas, ne vous identifiez plus. Vos actions, vos décisions, vos envies, vos errances, vos dépendances, vos fonctions, vos façons, vos manies, tout ceci n'est que reflet. Reflet d'interminables pensées qui peuvent parfois vous mener à des points de rupture, des points de nomenclature visant à vous offrir la juste attitude. Karine Finney, ici, tout est une histoire à cet instant d'attitude. La nonchalance n'est pas tant descriptible, elle se vit et vous permet un vif détachement avec tout ce qui fut, situation et personne inclus. Alors, masculin, que faire de cette vague de liberté nouvelle ? Celle où rien ne vous blesse, mais tout semble vous toucher et pas n'importe où. en plein cœur. Vous aussi, masculin, ça peut secouer de tous les côtés et c'est tout autant pour la bonne cause, dirons-nous, votre juste causalité. Des changements sont imposés par la vie, penserez-vous. Sachez qu'ils servent, ces changements, à vous accompagner, à vous ancrer en votre profonde voie d'unité. Observez la décrépitude ambiante. Offrez-vous un certain recul et observez ce qui se détricote, s'effiloche, se réduit en poussière, à néant ou encore par en lambeaux. Observez ce qui s'effrite, devient cendre, ce qui se rond, ce qui se brise, ce qui s'évapore. Ou encore ce qui peine à s'achever. Observez. Puis voyez-la où vous tentez encore de raccrocher des wagons, de créer des ponts, de maintenir une communication ou encore un attrait. Voyez-la où vous donnez de l'énergie, du temps, de l'argent, de l'attention, de l'affection, de l'intérêt. Voyez-la où vous exercez alors ce qu'on appellerait une fuite d'énergie. Car qu'on se le dise masculin, vous avez bien besoin là de récupérer ces énergies, vous en nourrir pour vous auto-guérir. Et si le bruit incessant de votre esprit vous en dit de continuer à sauver les meubles, les affaires, les relations, les histoires d'antan, les arrangements d'avant, à accrocher votre ceinture alors et en avant les manèges aux montagnes russes car vous pourriez là vous sentir véritablement chamboulé, déstabilisé, déraciné, voire empoisonné. À retenir comme l'on dirait. Vous ne pouvez vous offrir de guérir. La dite guérison ici, résolution, en passe par cesser de vouloir éviter un dit pire, cesser de vouloir éviter un désastre, ce qui vous apparaît en tout cas ainsi. Car dirions-nous, tout est relatif ici, non ? Qu'est-ce que le désastre à vos yeux alors ? Masculin. Il y a de la magie dans tout ce qui se vit. Peut-être, vous dites-vous qu'elle est bien déguisée, planquée, cachée et n'osez-vous pas alors admettre les bénéfices déjà palpables de ces retournements. Pourtant, il y a de la magie, oui, l'âme qui agit à travers ses fondations en pleine destruction. Et si vous vous sentez destitué d'un pouvoir sur votre vie, en pensant ne plus avoir la main mise sur les événements, devoir subir plus que pouvoir retenir, si tout vous file entre vos doigts, que rien ici ne va plus. Et bien masculin. C'est que ce qui s'efface ici était programmé au gré de vos jeux anciens. Des jeux d'ego comme qui dirait une construction de l'ego. Voyez, une belle tour construite et son jeu de mots ici de l'ego. Et bien, voyez comme cette construction peut s'effondrer. Si vous tentez d'y rapporter sans cesse une pièce ramasser les pots cassés et les pièces à terre pour reconstruire encore et encore limiter les dits dégâts, vous vous y épuiserez. L'exercice masculin présent est présenté et de laisser s'effondrer cette tour devenue infernale. Accompagnez même ce mouvement. Même si vous pensez que cela vous tire vers un bas ou un pire, vous découvrirez vite qu'à mesure que tout s'effondre, vous remontez à une surface reprenant respiration et recouvrant le juste esprit libéré de ses chaînes autant que ses traumas. Et qu'à cela ne tienne, vous observerez aussi la nette sensation de voir clair, plus clair. Cette clarté est tout ce don, ce don, ce dont vous avez besoin maintenant à votre vie. clairvoyance. Entendez masculin comme nombreux dit humain, vous dormiez, vous dormiez bien. Peut-être que vous dormiez tant que le temps a passé et que la vie semble avoir défilé aussi. Le réveil, aussi brutal vous apparaît-il, est pourtant nécessaire à votre lever. Le jour se lève, votre étoile avec. Et si tout ici peut être défi, veillez à ne pas vous maintenir en une défiance à ces possibles. Car en vis-à-vis, vie, à vie, sachez percevoir avec perspicacité que la ténacité n'a pas toujours porté ses fruits en ce sens. Défier, c'est vous défier. Défier la vie, cette force surnaturelle. L'on pourrait parler là autant de diffamation à soi-même que d'un profond manque de connaissances et reconnaissance à vos forces surnaturelles. Ces forces, vie, n'en feront pas à votre tête selon vos volontés personnelles. Elles s'unissent ici maintenant à un tout outrécient. Au service de votre volonté divine, dirons-nous, spirituelle, et par-delà des termes recherchés, elles s'unissent à votre essence ciel. vous invitant à revoir la notion même de ce qui est essentiel à votre existence. Le dit superflu, alors, se déstructure, vous invitant à revoir votre structure et à admettre qu'innover, réinventer est de nécessité. Innover, réinventer est de nécessité. Vive alors l'ingéniosité. Frottez donc votre lampe masculin et voyez votre propre génie en sortir. Les transformations vont bon train, libérant le passé devenu lointain, un tout nouveau départ et requis et inscrit en vos prérequis. Il n'est pas tant question à se poser, question de croire ou non un dit destin masculin. La vie vous offre là une démonstration flagrante de l'appel du destin. À vous alors de voir pour le savoir, de reconnaître que oui, vous n'avez pas le pouvoir de décision que vous pensiez avoir. Le cas présent, il n'y a plus qu'à vous laisser glisser, tomber en toute conscience que cela participe à l'émergence d'un nouveau vous, d'un juste soi en vérité, vos vérités profondes. infini masculin, vous n'y pourrez rien ici et vous y naîtrez tout. Si l'idée du libre arbitre vous traverse là l'esprit, nous pourrons en reparler. Ne vous évertuez pas à tenter de faire la circulation tel un agent préposé au beau milieu d'un chemin. Préférez laisser circuler et vous balader en sifflotant tout en admirant le ciel comme élément merveilleux à vos yeux. Nourrissez-vous de cette vision et accompagnez alors ce ram-dam dont la durée n'est pas arrêtée. Car vous revient la présence d'esprit, celle qui vous fera retirer ici le bandeau sur les yeux comme le sparadrap sur la bouche, le pansement sur la plaie. Par votre présence d'esprit, conscience éclairée, vous choisissez le retrait de tout cela d'un coup sec et franc ou faire durer une dite douleur arrachement en priant pour ne devoir voir ce qui se cachait en dessous ou ce qui pourrait s'en révéler intact et miraculé. Oyez, 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 Ne vous cassez plus la voix, chers âmes, I. Inutile ici de crier pour vous faire entendre dans ce long silence qui fut traversé tel un chemin d'errance toutes ces années. Inutile de chercher à vous faire entendre plus que de raison auprès de ceux qui n'ont point d'oreille ou encore de vouloir être vu ou perçu par des yeux fermés. Vous pouvez casser la baraque comme qui dirait, vous faire mal, continuer à vous faire mal. Vous heurtez aux portes fermées, aux issues clôturées, tapez dans les murs à volonté. Vous lamentez. Sachez que cela vous épuisera sans que cela ne vous offre la vastitude d'horizon qui pourtant vous invite. Alors, que faire ? Rien à faire, tout à être, l'on peut le répéter. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Pas tant quelque chose à chercher à prouver ou se voir prouver. Vous ne trouverez aucune preuve autre que vous, vivant, vous miraculé, vous élément constituant d'un tout qui vous convie à vous assembler, à vous rassembler. Faites appel ici à vos justices, à vos justesses. En cette année, placée sous le sceau de la dite justice, vous savez qu'il y a fort ici à ancrer, acter, comme sainte révélation à vos justes mesures. Justes. Et à l'essentiel, ancrez votre essence, ce pouvoir-ci, essence. Pour cela, pas 36 solutions, pas même 36 chandelles. Être, vibrer, par essence. Vous orientez de plus belle à vos justes élans, configuration, et vous offrir alors les possibles. Cela peut vous inviter à tourner les talons, changer, changer. Mais ce n'est plus tant vous que vous avez à changer ou transformer, chers âmes. Pouvez-vous entendre que vos transformations sont déjà ? Il s'agit d'agir, il s'agit d'agir. Ce qui vous enjoint à mener à bien des agir, vous offrant là un chemin ouvert, vers l'al-é. Vers l'al-é. Al-é. Allez là où vous vous savez désirer, convier, inviter, allez là où la vie vous ouvre les bras, vous fait des clins d'œil et vous sourit déjà tant. Allez là auprès de celles et ceux, auprès de lieux, auprès de projets qui vous enchantent, qui vous insufflent la sensation d'être vivant, entier, enivré, de joie et de souhait. Allez vers ce qui vous coordonne à ces sensations festives d'animation intérieure et pourquoi pas extérieure. Tout ceci vient susciter en vous le désir de vous voir ressusciter. Il n'y a alors pas tant à vous interroger, retourner des équations à n'en plus finir dans vos têtes, mais écouter. Écouter à l'essentiel vos sens et votre essence. Lorsque vous êtes en compagnie, observez si cela vous réussit, si cela vous donne le sourire ou plutôt la nostalgie. est-ce que cela vous renvoie à une crispation, une tension, un passé, à un trouble, à une angoisse, à un désir non évoqué, engendrant culpabilité ou frustration ? Est-ce que cela vous ordonne un sentiment de fuite, de rejet, à vous sentir désespéré, inhabité, dépeuplé, envahi de peine ou de tracas ? Si oui, alors vous n'avez rien à faire là. Cela est valable pour des relations comme des lieux, comme des situations. Dès lors que vous ressentez le cœur ouvert, l'esprit agité par un sentiment affirmé de jubilation, d'excitation au sens ici de lever de fond de tous les possibles, dès lors que vous ressentez, entendez, que vous ressentez. Une vive exaltation au plexus que vos mains fourmillent, que votre âme se décline à votre infini, alors vous pouvez sans conteste être présent à ses sensations et en agir sans aucune friction, sans crainte, agir l'élan invité, à vous élancer vers ce qui réjouit votre être. Vous vous offrez la dite jouissance exaltante de votre essence, ce qui vient ici vous permettre d'agir. vous agissez alors par voie de subtilité vibratoire votre essence, ce qui vous ordonne par voie de corps à abonder en ce sens, vos sens, en ces directions. Là alors, quoi que vous en pensiez et en jugiez par un mental qui voudrait troubler la fête intérieure, vous pouvez en toute légitimité, vivance, vous orienter et à créer, modeler, acter, ancrer. Les questionnements du comment sont stratégies d'un mental désaxé qui voudrait interférer et planifier à sa sauce et cela, de toutes les manières, ne peut qu'entraver vos agir. Il vous faut entre guillemets accepter de vous laisser guider par vos sens et votre essence. C'est un temps ici novateur pour vous, créateur. Où rien d'autre n'a de sens que vos sens. Si l'instinct vous dit de plier bagage, alors agissez en ce sens. Si l'instinct vous dit de vous déployer, alors agissez en ce sens. Cet instinct-là, de vie, est à discerner de l'instinct dit de survie. Bien sûr, cela vous paraît nouveau, inédit, peut-être étrange de, entre guillemets, fonctionner ainsi désormais. Cela peut paraître si simple et finalement si évident. Sachez alors placer tous vos sens en éveil, les cultiver, les développer. Car les sens sont l'avenir de vos mondes. Ils engendrent autant que vous pouvez créer à partir de ceci. Privilégiez vos circuits courts, à savoir, donc pouvoir. Privilégiez vos circuits courts. Je sais, je peux, je suis, j'agis. Tout entrave, dirons-nous, à ces circuits courts vous ramène sans cesse à vos bassesses, c'est-à-dire le sentiment profond d'impuissance et de gênance. C'est ce que l'on appellerait se compliquer la vie, aller à l'encontre de la vie, de sa libre circulation. Vous n'avez point la main sur vos deux mains. Entendez. Vouloir prévoir, vouloir connaître les conséquences comme les aboutissements, vouloir projeter un résultat et même une forme de bilan ne vous est plus accessible. Tant ici, les mécanismes et systèmes de ce sens-là sont désagrégés. Le remaniement ici de vos états se veut immédiat et vous pouvez penser en subir les effets comme vous pouvez vous positionner à observer comme toute votre intériorité est ici redirigée en une sainte exécution qui est de revenir à la vie, à l'essentiel de vos vies. Vivance exaltée, expérience des sens, des sens. si votre tête vous dit que c'est irresponsable, que c'est déraisonnable, que c'est fou, eh bien, elle souhaite encore fonctionner à l'envers cette tête. En un envers à contre-courant, à contre-sens, allant contre vos sens et faire barrage. Ici, le domaine même d'un je m'aime et je m'écoute en mes sens est primordial. Tel est votre nom de domaine, dirons-nous, d'un je m'aime et je m'écoute en mes sens. C'est répondre ainsi par la favorable et la positive à votre besoin initial, original, de vie. A partir de cela, vous ne pouvez vous tromper puisque vous ne trompez pas ou plus vos sens. Vous ne ravalez plus vos intuitions, vous ne court-circuitez plus vos flux, vous ne frustrez plus vos élans. Alors, chers âmes, apprenez donc de cet instant. Apprenez à vous laisser aller, à aller. Vivez comme vous le pouvez du mieux possible ce libre accès à vos possibles. Si d'aventure, cela en passe par quelques médiations et autres assignations, sachez que justesse et justice peuvent prendre pour forme la résolution de vos privations. Et à l'essentiel, vous vous étiez fort privé de cette innocence, celle d'écouter vos sens et votre essence, cette innocence. cette année, cette période impactante en vos sens, vous déconditionne et vous offre la pleine liberté de vos innocences. Surfez la vague, suivez le flot, laissez-vous surprendre, soyez animés, soyez vivifiés. Le dit bonheur n'est pas quelque chose, vous savez, qui se retrouve au bout d'un chemin. C'est une œuvre de chaque instant, à chaque inspire. À vous de choisir alors le contre ou le gré et quelle force vous nourrissez en vous. La résistance épuise, le plaisir au sens vivifie. Le ressentez-vous. Vous ne pouvez que constater ceci, chers âmes, y à l'écoute de soi. Soyez alors francs de vos colliers, ces colliers portés avec fierté qui ont pour simple et évident pendentif le cœur. Le cœur en bandoulière. Avec amour, Cléophée.